Le quartier de la mosquée de Bayonne est entièrement bouclé par les forces de police. Aux abords du lieu du culte, les riverains sont très inquiets. Il est environ 15h cet après-midi, des coups de feu ont été tirés dans l'enceinte de la mosquée. Deux personnes ont été blessées, dont une grièvement. Elles ont été admises aux urgences de l'hôpital de Bayonne. L'assaillant, lui, s'est enfui, mais a été arrêté quelques kilomètres plus loin, à proximité de son domicile, à Saint-Martin-de-Seignance. Les musulmans de Bayonne sont profondément choqués. Aux dernières nouvelles, l'assaillant est venu avec un bidon d'essence pour cramer la mosquée. Et donc il était armé aussi. Donc il a tiré sur les deux personnes qui étaient là. Et il a mis une voiture en feu. Donc il a brûlé la voiture. Et une personne qui était blessée s'est cachée sous la voiture. Mais heureusement qu'il y avait des personnes pour la sortir. Sinon il aurait cramé dans la voiture. Voilà, donc aux dernières nouvelles, c'est ce qu'on a pour l'instant. D'accord. Et les blessés, on en sait un peu plus loin ? Un peu grave parce qu'il a reçu une balle au cou. D'accord. Le deuxième, je ne sais pas. Ce soir, les deux fidèles blessés sont dans un état stationnaire à l'hôpital de Bayonne. Toute la communauté musulmane, mais aussi l'ensemble des Bayonnés, sont bouleversés par cet attentat. Le maire de Bayonne l'a assuré. La mosquée va rouvrir ses portes rapidement. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501